Musique Il me semble qu'aujourd'hui, il y a entre les jeunes, les 15-25 ans on va dire, et le monde du travail, le monde de l'entreprise, il y a une sorte de malentendu possible, que tout n'est pas aussi simple que cela. Pour quelles raisons ? Eh bien, essentiellement, pour une raison qui est que la confiance, je dirais, dans les entreprises, dans les organisations, dans le monde en général, que les jeunes peuvent avoir, c'est considérablement amoindri, vrai, elle s'est effondrée. Et qu'on ne peut pas vivre sans confiance, les jeunes ne peuvent pas vivre sans confiance dans le monde. Eh bien, ils ont retissé des liens, un sol de confiance, au travers des relations interpersonnelles qu'ils entretiennent avec leur père. La qualité relationnelle est centrale chez eux. Et cette qualité relationnelle, ils vont l'établir au travers de ce qu'on pourrait appeler une sorte de cahier des charges relationnel. Musique Il y a quelque chose de très important pour une entreprise, lorsqu'elle veut recruter un jeune, lorsqu'elle veut qu'il travaille dans de bonnes conditions et voire le garder, c'est évidemment de l'accueillir, mais dans un sens très fort. Quand vous accueillez quelqu'un, aujourd'hui, quand on accueille un jeune dans une entreprise, le plus souvent, on lui donne un livret avec les quatre valeurs de l'entreprise, etc., que personne ne respecte, je passe, c'est une... Bon, c'est pas ça. Accueillir un jeune dans l'entreprise, c'est lui apprendre à rentrer dans le langage de l'entreprise, parce que ça, personne ne lui a appris, personne ne lui a appris ça. Accueillir un jeune dans l'entreprise, c'est aussi regarder, écouter de très près quelles sont ses attentes en termes relationnels, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est très important, parce que la notion de respect de la personne, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc, être attentif à, je dirais, cette exigence d'une sorte d'éthique relationnelle, c'est très bien lorsqu'on se met en relation avec les jeunes, mais ça peut être au-delà du public jeune, pour l'ensemble des salariés, ça peut être un point, je veux dire, d'excellence de l'entreprise. Un jeune qui a 16, 17, 18, 19, 20, 25 ans aujourd'hui, il a intériorisé les nouvelles technologies, il a intériorisé cet univers digital, c'est en lui. Il ne l'a même pas appris, c'est en lui. Eh bien, cette naturalité du rapport à ces technologies, il peut l'apporter à l'entreprise. Le jeune est un, je dirais, un support d'entrée de cette technologie dans l'entreprise. On a tout intérêt à l'écouter et à comprendre la façon à lui de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il doit devenir dominant dans l'entreprise, mais il a sa part de compétences à apporter, de la même façon que des seniors dans l'entreprise ont leur part de compétences à lui apporter. C'est un vrai partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada